Salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler gaspillage et on va surtout parler de blancs d'oeufs. En cuisine on utilise plus souvent des jaunes d'oeufs surtout avec les recettes de thermomix même maison même des recettes maison on utilise plus souvent le jaune d'oeufs. On se retrouve très souvent sur les bras avec des blancs d'oeufs à ne pas savoir qu'en faire alors si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas très doué pour la meringue et que vous n'aimez pas du tout les oeufs à la neige ce qui est mon cas et bien vous ne savez que faire de ces blancs d'oeufs qui vous restent sans arrêt sur les mains. Ne les jetez pas, arrêtez de gaspiller vos blancs d'oeufs, gardez-les. Dans cette vidéo on va parler astuces pour conserver ces blancs d'oeufs et surtout pour les utiliser et je vais vous proposer également deux recettes pour utiliser ces blancs d'oeufs. Alors la première astuce que je mets en place c'est que les trois quarts du temps je mets mes blancs d'oeufs dans des moules à glaçons comme ceci en silicone et je les mets au congélateur. Les oeufs entiers ne se congèlent pas mais les blancs bien sûr se congèlent très 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 bien, il n'y a aucun souci à ça, c'est même conseillé pour ne pas les gâcher. Ensuite une chose que vous pouvez faire également c'est les utiliser par exemple dans des sorbets maison. Si vous mixez avec un mixeur classique ou le thermomix, des fruits surgelés, ça va vous faire une texture proche d'une... pas d'une glace mais d'un sorbet de fruits et si vous voulez pas qu'en sortant du congélateur, la prochaine fois que vous voulez en manger votre sorbet de fruits soit très très dur et bien pour donner l'onctuosité aux sorbets maison on met un blanc d'oeuf dedans. C'est l'astuce que j'ai appris avec thermomix, ça peut toujours être bien de faire ces sorbets maison et de rajouter un blanc d'oeuf dedans. Alors vous avez aussi l'astuce des oeufs à la neige et de la meringue comme je viens de le dire, si moi je n'aime pas les oeufs à la neige et je ne suis pas douée pour la meringue, mais si vous êtes douée plus douée que moi avec les blancs en neige, n'hésitez pas à faire de la meringue, ça permet d'utiliser pas mal ces blancs d'oeufs, stocker les au congélateur et décongeler les au moment d'enfer. Vous avez aussi l'astuce que j'utilise de temps en temps qui est que par exemple quand j'ai un ou deux blancs qui me restent, je me dis eh ben au prochain repas je casse un enfantier dans tout ça, je mélange bien, je me fais une omelette ou des oeufs brouillés et comme ça, ça évite de les gâcher. Tout ça sont des astuces bien sûr que j'utilise et que j'ai en tête sur l'instant mais n'hésitez pas à donner vos astuces pour ne pas gâcher les blancs d'oeufs dans les commentaires et partagez également entre vous. Si vous cherchez des astuces pour ne pas gâcher vos blancs d'oeufs, n'hésitez pas à aller voir ce que les autres ont mis dans les commentaires. Ça me fait très plaisir que vous échangez avec moi et aussi entre vous dans les commentaires sous la vidéo juste là-dessous. Donc maintenant on va passer aux deux recettes. J'ai sélectionné deux recettes de pâtisserie qui nécessite trois blancs d'oeufs et oui rien que ça, trois blancs d'oeufs et ça va nous permettre d'utiliser pas mal de blancs d'oeufs. Alors j'ai beaucoup de blancs d'oeufs dans le congèle. J'en ai décongelé l'équivalent de trois blancs d'oeufs ici et nous allons utiliser ça pour faire des financiers. Et oui parce que les financiers c'est un gâteau qui ne se fait qu'avec le blanc de l'oeuf. Et oui, pas de jaune, c'est un gâteau assez particulier. Alors j'ai ici deux moules qui ont un peu des traces de biscuits mais ils sont propres. Je vais les beurrer, les fariner car le financier c'est comme les madeleines. Si on ne beurre pas et qu'on ne farine pas, eh ben ça colle et après on a du mal à les décoller correctement. Et la première recette ce sera simplement des financiers. Miel et framboise, désolée, j'ai cru que c'était le chat. Donc c'est parti pour un peu de pâtisserie anti gaspillage. Si vous avez d'autres idées de sujets de vidéos anti gaspillage que vous voulez que j'aborde, par exemple des choses que vous avez que vous jetez souvent ou que vous ne savez pas quoi faire pour les passer, n'hésitez pas à proposer vos idées dans les commentaires. Peut-être que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant je commence le début de cette recette de financier, je vais venir mixer du sucre. J'ai choisi là du pur sucre de canne non raffiné avec des amandes. J'ai mis aussi quelques noisettes car je n'avais pas assez d'amandes malheureusement et je n'avais plus non plus de poudre d'amandes. Ça va nous faire une poudre amande noisette un peu sucrée qui va servir un peu plus tard dans la recette. Donc pour l'instant je raclue les côtés. Voilà et je vais venir mettre ça dans un petit bol pour après. Pas la peine de rincer ou de nettoyer le thermomix, on continue. Les financiers c'est quelque chose que j'ai testé depuis pas très longtemps, je n'en avais jamais fait avant. Je crois que c'est l'année dernière, ça fait à près un an que je fais des financiers. J'en fais pas très souvent parce qu'il y a énormément de pâtisseries qu'on peut faire. Surtout avec tout ce que Thermomix propose et j'aime beaucoup de pâtisseries différentes. Après je sais que certaines personnes ont l'habitude de faire régulièrement des tartes ou des gâteaux et ont toujours la même recette. Moi avec Thermomix j'ai tellement d'éventail de pâtisseries que je ne fais pas vraiment de pâtisseries que je fais régulièrement. régulièrement. Au contraire c'est souvent suivant les saisons. Et les financiers j'avais jamais testé encore. Donc j'ai investi il y a un an dans des moules à financiers et j'avais testé mes premiers financiers qui étaient ceux-là. Financier Express Miel framboise. Comme d'habitude si l'une de ces deux recettes que je vais vous proposer dans cette vidéo vous intéresse, le lien se trouve bien sûr comme d'habitude dans la description sous la vidéo le lien de cookidoo.fr lien officiel de Thermomix. Voilà dans cette vidéo je ne donne aucune recette, aucune indication de recette. Je sais que certaines personnes qui découvrent ma chaîne sont un peu surprise parfois et je dois leur expliquer pourquoi je ne donne pas les détails des recettes tout simplement parce que cookidoo.fr est un site payant. voilà donc je n'ai pas vraiment le droit de donner gratuitement des recettes payantes. Vous avez également le lien de mon blog dans la dans la description sous la vidéo. Là ce sont des recettes que j'ai inventé moi-même et que je partage avec vous voilà. Donc une fois bien beurré et bien fariné ce moule à financiers, je commence déjà par mettre une cuillère à soupe dans chaque moule. Et bon, ils disent pour 20 financiers, moi c'est 18. Vous voyez 9 et 9, 18. Donc ça rentre largement, parfaitement. Je mets les framboises donc une dans chaque moule. Au final c'est des très petites framboises donc j'aurais dû en mettre deux. Une un peu plus en haut, une un peu plus en bas, ça aurait fait un peu plus gourmand, un peu plus de fruits. Là c'était vraiment vraiment pas beaucoup. voilà. Mais bon, je suivais la recette, il disait une framboise au milieu. Bon mais la prochaine fois j'en mettrai deux. Et voilà maintenant il n'y a plus qu'à mettre ça au four. Je remets voilà bien à plat pour pas que ça dégouline dans le four. On surveille. Ça c'est des pâtisseries, c'est pas comme des gros gâteaux qu'on a laissé 35-40 minutes dans le four. Ça c'est des petits trucs qui cuisent très 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 vite. Et très souvent il suffit qu'on s'absente ou qu'on tourne les yeux pour que ça soit trop cuit. Maintenant je vais attendre un tout petit peu que cette cédisse avant de les démouler. Parce que je n'ai pas envie qu'ils se cassent. Ils sont beaucoup trop beaux pour ça. Et voilà. Croyez moi ils n'ont pas fait un pli, ils ont été mangés en un seul goûter. Le chéri les a littéralement dévorés. Il a dit que c'était vraiment trop bon, que ce n'était pas assez gros comme pâtisserie et surtout qu'il n'y en avait pas assez. Ouais comme d'habitude. C'est petit, c'est fin, c'est normal, c'est un financier. Et vous avez remarqué il n'y a pas de levure dans le financier. Et oui, c'est comme ça. Pour cette deuxième recette, j'ai redécongelé l'équivalent de 3 blancs d'oeufs. Ce qui fait beaucoup de blancs d'oeufs que j'avais au congèle de décongelés. Et je vais faire des langues de chat. Alors d'habitude les langues de chat, j'en fais au mois de décembre à l'approche de Noël. C'est à cette période là que j'ai très envie de biscuits maison. Je ne sais pas vous, mais moi à l'approche des fêtes de fin d'année, j'ai super envie de biscuits maison. Et le reste de l'année, pas tellement. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'avantage des biscuits par rapport au gâteau, c'est que les biscuits, c'est quelque chose de sec qui se conserve longtemps dans une boîte hermétique. Donc vous pouvez en faire une grosse fournée de biscuits et même les garder un mois dans une boîte. Contrairement à un gâteau qui lui ne sera déjà plus bon. Alors la pâte à langue de chat, c'est quelque chose d'assez pâteux, contrairement à l'autre pâte à financier qui était très liquide, que j'ai pu prendre avec une cuillère à soupe. Là, pour les langues de chat, je vais avoir besoin d'une poche à douille. Donc je finis la pâte. La petite vanille en poudre acheté au même producteur d'épices que j'avais acheté sur le marché de Noël. Je trouvais une petite boutique à côté de chez moi qui revend ses épices, vu que le monsieur en question n'a pas de magasin. Et je suis très satisfaite parce que c'est beaucoup moins cher, en tout cas la vanille, qu'en grande surface et les autres épices qui vendent un rapport. Par exemple, on compare avec du croc au kilo, c'est équivalent, c'est le même prix. Et là, c'est le monsieur qui fait venir lui-même ses épices de Madagascar parce que sa femme vient de là-bas et du coup, ça lui permet d'avoir moins d'intermédiaires et de pouvoir les proposer moins cher. Donc, cette pâte, elle est prête. Maintenant, je l'ai mis dans une poche à douille ronde classique, pas de dentelure, pas de forme, rien. Voilà, un embout rond tout simple. Cette pâte est un peu pâteuse, vous voyez. Et je vais venir simplement faire des traits sur deux plaques de four. Donc oui, il vous en faudra deux ou alors beaucoup de temps si vous n'en avez qu'une. Hop, une fois que c'est rempli, je tiens bien haut et je fais glisser la pâte jusqu'en bas pour pouvoir commencer ensuite à faire ces belles langues de chat. C'est pas facile. Voilà, allez, première plaque de four, c'est parti. Alors, je vous prie de m'excuser pour ma grille, ma plaque, mon papier, je ne sais plus comment on appelle ça. Le truc qui remplace le papier cuisson, voilà, qui est lavable et réutilisable. Il est malheureusement très vieux. Je l'ai nettoyé, on dirait qu'il y a plein de noir partout, mais je l'ai nettoyé avec une éponge de fer, du savon, mais il est très, très vieux. Il va falloir que je le retrouve des remplaçants. Allez, première plaque prête au four. En attendant qu'elle cuise, je fais la deuxième. Donc là, voilà, j'ai mis simplement un papier dessus, dessus celle-là. Et je continue. Là, la pâte est un peu moins dure, parce que du coup, vu que je l'ai dans les mains depuis un moment, elle s'est un peu réchauffée. J'ai tout passé. Voilà. Maintenant, j'attends que la première cuisse pour mettre celle-là. Et voilà, une belle fournée de langues de chat. J'espère que cette fois, ça va durer plus longtemps que les financiers qui n'ont même pas duré une journée. Et ben voilà. Quand le chéri passe par là, le petit voleur. Je suis très contente de ces gâteaux. Ils sont vraiment magnifiques. Ça y est, cette vidéo est finie. J'ai fait du coup, des superbes langues de chat. Vous voyez, elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont très bon. Elles sont vraiment très, très bonnes. J'ai utilisé du coup, six blancs. Presque sept. Je les congèle, mais mes cubes, je ne peux pas mettre un blanc par cube. En fait, mes blancs vont dans un blanc dans deux cubes. Ça fait qu'au lieu de, pour trois blancs décongelés, je devrais en sortir six cubes. Mais du coup, j'en sors sept parce que décongelés, c'est un peu plus pâteux. Et du coup, c'est une texture différente que frais. Ça fait qu'au total, j'ai usé sept blancs d'oeufs pour ces pâtisseries. Je suis très contente parce que ça fait un petit peu de vide dans mon congélateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ma caméra a encore plus de batterie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça va me faire très plaisir. Ça aide la chaîne à grandir, à se développer. Si vous voulez marquer sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus d'astuces anti-gaspillage. Et surtout, ne jetez plus jamais vos blancs d'oeufs. Bisous tout le monde.